... Bonsoir, on y va pour ce qui fait la une de ce journal. Un vol tourne mal à Sainte-Croix, Patrick Soavé, un voleur présumé, a été mortellement agressé. Par les frères Fok-Seng Toussaint, qui plaident la légitime défense. Pas d'alerte cyclonique à Rodrigue, du moins pour le moment, une zone de basse pression évolue au nord-est de l'île. Le ministre de l'Agro-Industrie annonce une allocation spéciale aux planteurs suite aux grosses pluies. Ils vivent un véritable calvaire à chaque grosse averse. Les habitants de Morcell-Mamana-Tranqubar sont encore une fois dans la tourmente. La ville pakistanaise de Kassour s'embrase après le viol et la mort par strangulation d'une enfant de 6 ans. Un vol qui tourne mal à Sainte-Croix et se termine par un meurtre. Patrick Soavé, présumé voleur, aurait été mortellement agressé par les frères Alexis et Léon Fok-Seng Toussaint, propriétaire du restaurant Marlène. Selon leur dire, la victime qui s'est introduite dans leur commerce voulait les agresser. Raison pour laquelle ils se sont jetés sur lui. Chez les proches de Patrick Soavé, c'est l'incompréhension et le choc. Alex Fok-Seng Toussaint a été provisoirement inculpé de meurtre en cours de Port-lui en début d'après-midi. La police a objecté à la remise en liberté sous caution de cet homme de 68 ans. Son frère, Léon Fok-Seng Toussaint, 64 ans, a été admis à l'hôpital. Il aurait été blessé. Les deux frères auraient mortellement agressé Patrick Soavé, un homme soupçonné d'être entré par effraction dans le restaurant des Toussaint. Patrick Soavé a rendu l'âme à l'hôpital. Les membres de sa famille sont sous le choc. Sa mère célèbre, ce vendredi, ses 83 ans. 83 ans m'ont gagné aujourd'hui. Parce que moi, je vais me faire de la messe. L'église, je vais me remercier à l'église. Le neveu de Patrick Soavé habite à Cité-la-Cure. Il digère mal le fait que son oncle ait été victime de tel acte. Les frères Fok-Seng Toussaint continuent à plaider la légitime défense. Leur interrogatoire se poursuivra samedi matin. 1880 mm de pluie, c'est la moyenne enregistrée du 1er janvier à ce jour. Un taux de pluviométrie 15 fois supérieur à celui de 2017. Il se chiffrait à 124 mm à pareille époque. Cette année, c'est le centre du pays qui a été le plus arrosé et compte rendu Aurélie Auguste. Dans le centre de l'île, la région de Providence, elle seule a enregistré 710,5 mm de pluie ces derniers jours, 391 mm à vaquois et 370 mm à quatre bornes. A la même période l'année dernière, Providence avait enregistré une pluviométrie de 42 mm à vaquois, 17 mm et quatre bornes, 5,5 mm. L'est du pays a aussi été bien arrosé en ce début d'année. 650,7 mm de pluie enregistrée à Belle-Étang et 582 à Fiuel. Alors qu'en janvier dernier, ces deux endroits avaient enregistré 49 mm et 68,5 mm de pluie respectivement. Venons-en à la région sud. Union Park sort du lot avec 527 mm de pluie. Il est suivi de Boichéry avec 506 mm contre 33,3 mm et 26,2 mm l'année dernière. Toutefois, la région ouest du pays a été la plus sèche avec une moyenne de 200 mm de pluie durant ces dix derniers jours. La région de Tamarin a été la plus déficitaire en eau avec 156,7 mm. Cette même région avait enregistré un taux de pluviométrie de seulement 38 mm pour les dix premiers jours de 2017. Il faut dire que cette pluie a été bénéfique. Que nos réservoirs affichent un taux de remplissage de 73,8 % en ce 12 janvier. Piton du Milieu est rempli à 100 %, 93,3 % enregistré à la Nicolière, 81,5 % à Marlon. Mais la ferme a été le moins arrosée avec un taux de remplissage de 56,2 % seulement. Les dégâts, d'après, à ce jour, on va dire, les chiffres qui nous font énormes, ils tournent autour de 40 à 50 % des dégâts qui viennent causer. Principalement dans les guillemets, dans les filets, et bien sûr, il y a une carotte, tout ça, dans les choux, qui vont donc affecter. Une proposition de distribution de belles semences. Il y a aussi une proposition pour faire une distribution de bains fertilisants et bains compostes. Donc, c'est un type dans ça, différents arcsac que nous travaillons pour qu'ils viennent en aide à bains plantières. Pas d'alerte cyclonique à Rodrigue, du moins pour le moment. Une zone de basse pression évolue au nord-est de Rodrigue. Et la station météo de Vacoa prévoit qu'elle se transforme en perturbation tropicale dans la soirée de ce vendredi. Sur cette trajectoire du sud-ouest, et considérant qu'elle maintient le même taux d'intensification, il est probable que le système atteindra le stade de la tempête tropicale modérée durant la nuit de samedi, alors qu'il se trouve à proximité de Rodrigue. Il sera alors nommé Berguita. Les effets du mauvais temps ne se font pas encore sentir à Rodrigue. Ici, à Rodrigue, les premières pluies s'abattent de temps en temps. Mais parfois, il fait beau avec un peu de vent. Toutefois, il faut souligner que les habitants de Rodrigue sont un peu soulagés, car ils ont un peu d'eau. Pour vous dire, il n'y a aucune inquiétude en ce moment quant à la présence de ce système. Par contre, un peu de brouillard dans le pays. Dans les rues, les gens ne sont pas au courant qu'ils doivent se préparer. Du coup, chez eux, les gens tentent de chercher des nouvelles sur Internet. Et surtout, reste scotché à la radio locale. En tout cas, chaque cyclone, les Rodrigue sont très bien préparés, comme vous pouvez l'imaginer. Comme vous le savez, nous sommes au début du mois de janvier et la tradition oblige. La fête continue malgré le mauvais temps. Ils vivent un véritable calvaire. A chaque grosse averse, les habitants de Morcellement Mana, Tronc Bar, encore une fois dans la tourmente. Ces familles vivent dans des conditions déplorables. Leurs maisons ont été affectées par les récentes pluies. L'aide du gouvernement est réclamée. Des démarches entreprises auprès du ministère des Terres et du Logement et du ministère de l'Intégration sociale n'ont rien donné le récit de Najet Tourab. L'accès aux habitations est très difficile à Morcellement Mana, Tronc Bar. Le sentier est boueux. Pour se rendre chez les lieux, il faut loger un ravin. Deux petits écoliers nous montrent le chemin. Une fois sur place, le constat est accablant. Les maisonnettes en bois et tol sont dans un état déplorable et sont entourées de boue. Force est de constater que les conditions d'hygiène sont loin d'être respectées. Avec les fortes pluies, deux énormes bassins d'eau se sont formés au beau milieu du camp d'habitation. Hélène est désespérée, elle vit ici depuis 15 ans. Depuis 2013, moi aussi, c'est pour ça. Mon père peut trouver, je peux faire un an. J'ai dit, même moi, je vais sortir là-bas, mais je vais aller dans une semaine. Tout le coup, nous allons les rouler, une semaine, deux semaines, une semaine, deux semaines. Mais quand on en a pris, c'est un moment bien difficile pour nous. Ses voisins, Jaffa et Harold, y sont depuis dix ans. Ils lancent un appel aux autorités. Un appel à l'aide qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, Rubina Djadou, ministre et députée de la circonscription, est intervenue dans l'émission d'Explicouka sur les ondes de Radio Plus. Elle promet de trouver une solution pour les 200 habitants de Morsel Mamana. Il y a une solution, mais il n'y a pas de tout de suite. Il nous peut essayer de trouver quelque chose dans le cadre légal. Il nous peut faire un dimanche, il nous plaît d'un quart spécial au housing. Il nous plaît d'un départ spécial au housing. Le ministre des terres et du logement, Mahen Jogrou, quant à lui, compte soulever la question avec ses collègues ministres. La National Empowerment Foundation, qui s'occupe aussi de ce dossier, est restée injoignable. 12 mois de prison à Vierle Tchmen, verdict prononcé par le magistrat Raj Sibalok. En cours intermédiaire ce vendredi, le 8 décembre 2017, il avait été reconnu coupable de possession de 10,3 grammes de cannabis découvert à son domicile. À Rivière-du-Rampart, en mars 2011, dans son jugement, le magistrat Raj Sibalok a déclaré, je cite, « Vierle Tchmen a déjà un antécédent de drogue et c'est dommage qu'il se soit servi de ses enfants, comme par avant pour demander la clémence de la cour. Vu la quantité de drogue, il est clair qu'il était dans le business de la drogue. » Vierle Tchmen, frère de la députée PPS Sandia Boyga, est en liberté sous caution. Il avait été arrêté en décembre dernier suite à un accident de la route à Forbac qui avait coûté la vie à un jeune homme. Keshava Padoue, Vierle Tchmen, avait été testé positif à l'Alcotest après cet accident de la route. Des enquêtes pour faire la lumière sur les pertes d'emploi au sein de Bedino & Sons Limited et de Texto Limited. C'est ce que réclament les membres de la Fédération des Travailleurs Unis. Ils ont participé à une marche de protestation dans les rues de la capitale ce matin. Ces salariés ont dénoncé les conditions de travail dans le secteur privé et souhaitent que les lois du travail soient respectées. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous réclamons nos droits, nous réclamons nos compensations que nous travaillons pour tous les temps que nous faisons avec lui. L'actualité à l'étranger, la ville pakistanaise de Kassour s'embrase. Pendant deux jours, des centaines d'habitants ont exprimé leur colère après le viol et la mort par strangulation d'une enfant de 6 ans. Un meurtre qui a provoqué une vague d'indignations dans l'ensemble du pays. Le corps de la petite Zayna Banzara a été découvert mardi dans une décharge. Quatre jours après son enlèvement, la population est excédée par l'inaction des autorités. Aucun suspect n'ayant été encore arrêté. Cela porte à 8 le nombre de mineurs ayant subi le même sort. Dans cette ville, au cours de l'année écoulée, a précisé le responsable de la police en indiquant que les enquêteurs ne pouvaient pas dire qu'il s'agissait d'un tueur en série. Donald Trump provoque un nouveau tollé discutant d'une réforme de l'immigration avec des sénateurs démocrates et républicains invités à la Maison Blanche. Le président a provoqué l'indignation lorsque deux parlementaires ont évoqué l'accueil de ressortissants de pays africains, du Salvador ou d'Haïti. Pourquoi fait-on venir ici tous ces gens de pays de merde ? s'est exclamé le président selon le Washington Post, préférant que les Etats-Unis autorisent l'entrée à des immigrants de pays comme la Norvège. Le président américain a ajouté, quel besoin avons-nous d'Haïtiens en plus à déclarer Trump qu'on les vire ? Fin de citation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada